Il me revient de vous parler dans ces élections où la gauche a gagné dans tous les départements de l'Ouest ou presque finalement, de celui où elle n'a pas gagné. Il en faut bien un et il faut bien que quelqu'un s'attelle à la tâche. Pas gagné ou en tout cas on y viendra dans des proportions nettement moindres qu'en d'autres lieux. D'ailleurs au lendemain des élections municipales de 1977, le premier secrétaire fédéral du Parti Socialiste de l'époque, du Calvado, Sandré Ledran, évoquait le scrutin qui venait de se dérouler dans le département de la manière suivante. Je cite « On a parfois chipoté et chicané sur cette victoire parce qu'elle ne comporte pas de résultats spectaculaires qui parlent à l'imagination. Et c'est vrai que nous avons gagné Brest, Angers, Rennes et Nantes, mais pas Caen ni Rouen. Nous emportons toujours dans l'Ouest des villes moyennes comme Alençon, La Ferté-Massée, Saint-Lô, Cherbourg, mais pas Bayeux ou Lisieux. Pourtant ces résultats sont conformes à la logique. » En commentant ainsi l'événement qui venait de se produire, le responsable départemental du PS reconnaissait que les résultats obtenus par la gauche n'avaient pas été dans le Calvados au diapason de ceux observés à l'échelle nationale et notamment dans l'Ouest. Alors il le reconnaît, il ne le fait toutefois que du bout des lèvres, en occultant même une partie de la réalité puisqu'il s'évertue à parler de victoire. Or, la situation dès mars 1977, et plus encore avec le recul du temps, s'impose avec la force de l'évidence. Alors que ce scrutin municipal a donné lieu à une victoire éclatante de l'union de la gauche en France, qu'il a constitué l'une des manifestations marquantes du basculement à gauche des terres de l'Ouest lors des années 70 et 80, le Calvados lui présente bien la particularité d'être demeuré à l'écart du cours. Les partenaires du programme commun dans ce département ne remportent aucune victoire d'envergure et subissent même, je vais y revenir abondamment, en certains lieux de cinglantes déconvenues, le cas de Caen étant à cet égard le plus emblématique. Alors cet état de fait ne manque pas d'étonner quand on sait que le Calvados s'inscrivait quand même, depuis le début de la décennie, dans le vaste mouvement à l'œuvre dans l'Ouest français de rééquilibrage des comportements électoraux au profit de la gauche. Donc il nous faut chercher à expliquer un peu ce paradoxe, cette situation. Le premier secrétaire fédéral du PS a-t-il raison d'y voir un résultat logique ? Alors pour répondre à la question, il va me falloir placer les résultats de ces élections de 1977 sous le regard, en termes d'éléments de contexte, sous le regard des continuités de longue durée comme des dynamiques politiques du moment. Les premières, les continuités, celles de la domination sans partage des droites étant battues en brèche par les secondes, celles de la progression spectaculaire du PS. Et puis, après avoir dit un mot du verdict des urnes, il faudra surtout analyser ces élections pour ce qu'elles ont été. Des élections, en certains lieux, fondamentalement politiques. Un moment d'affrontement entre des forces organisées qui, au sein de la gauche comme au cœur de la droite, préparaient l'échéance de 1978 et cherchaient prioritairement à établir leur hégémonie sur leur camp. Alors, c'est pas vrai partout, mais les grandes villes du département et les lieux les plus symboliques de l'ancrage des grands partis constituent parfois moins, en 1977, un enjeu municipal qu'un terrain de jeu pour le fameux quadrille dont on parlait hier, qui structure le paysage politique de la seconde moitié des années 1970. Et puis, puisqu'il est établi que ce scrutin a été décevant pour la gauche, il nous faudra achever le propos en nous interrogeant sur la portée historique de ces élections de 1977 et sur l'ampleur que ce scrutin représente ou non dans l'ascension du socialisme calvadosien. Je suis un peu petit. Alors, d'abord, le contexte, donc, l'omnipotence historique de la droite et la progression récente de la gauche. S'interroger sur la situation spécifique du département du Calvados, en 1977, implique d'abord de replacer ces élections dans le contexte politique local. Et ce contexte, il a pour toile de fond, donc, une permanence historique forte, celle d'un territoire ancré à droite. Il faut savoir qu'en 1977, ça fait près d'un siècle, près d'un siècle, depuis les législatives de 1881 précisément, que la gauche n'a plus été majoritaire à l'échelle du département dans aucune élection. Alors, c'est ce que je vous ai un peu représenté par le graphique juste derrière moi, qui vous présente les rapports de force entre la gauche et la droite dans le Calvados sur les 80 ou presque premières années du XXe siècle. En rose, c'est évidemment la courbe de gauche. En bleu, la courbe de droite. Voilà. Vous voyez qu'il n'y a aucun croisement de ces courbes. Les composantes de la gauche sont fréquemment en mal d'implantation électorale et partisane. Le PS n'a dépassé la barre des 15% des voix qu'en 1973. Il n'a eu son premier député qu'en 1945, pour une période très éphémère au surplus. Le Parti communiste français, lui, pour sa part, a constitué une force non négligeable après la libération, rassemblant parfois près d'un cinquième des électeurs. Donc, il n'a pas rien. Mais sa puissance n'a jamais été suffisante pour lui permettre de remporter beaucoup d'élections au scrutin majoritaire. Et de surcroît, vous le voyez un peu sur l'écartement des courbes derrière moi, après 1958, la véritable déferlante gaulliste qui s'est déchaînée en Basse-Normandie a encore accentué cette faiblesse traditionnelle de la gauche. Alors, l'hégémonie historique de la droite, elle se lie dans le paysage municipal à l'ouverture du scrutin de 1977, puisque parmi les cinq villes de plus de 10 000 habitants que compte alors le Calvados, vous en avez quatre qui sont contrôlées par la droite. Caen, qui est la seule ville de plus de 30 000 habitants, se trouve dans le giron des républicains indépendants. Lisieux et Bayeux sont tenus par les gaullistes. Vire est aux mains de Néo-Giscardien en rupture de banc avec le RPR. Caen et Lisieux, souvent administrés par la gauche durant la Belle Époque, sont restés constamment à droite depuis la guerre de 1914. Ca commence à dater. En fait, en 1977, la seule cité importante calvadosienne à être administrée par les partenaires du programme commun est Hérouville-Saint-Clair, dont Thibaut Elier parlait hier, donc une ville située aux portes de Caen, qui avait été érigée en ZUP, en zone à urbaniser en priorité par un décret de 1960, afin de pouvoir accueillir les familles ouvrières qui venaient travailler dans les usines de la décentralisation industrielle. Et cette ville d'Hérouville avait connu une expansion démographique spectaculaire, puisqu'elle est en 1977 la troisième commune du Calvados avec 24 000 habitants. Elle a été conquise en 1971 par une liste du GAM, groupe d'action municipale, du GAM à l'époque, mais le nouveau maire, le jeune avocat François Gindre, n'avait pas tardé à rejoindre l'EPS. La situation n'est guère différente concernant les 9 villes dont la population était comprise entre 5 000 et 10 000 habitants. Sur ces 9 villes, vous en avez 6 qui sont contrôlées par la droite, la gauche ne dirigeant que Montville, dans l'agglomération cannaise, par le truchement d'une municipalité d'hiver gauche, Dives-sur-Mer, qui est alors le fief du Parti communiste, et Colombel, la plus vieille mairie socialiste. Et puis au-delà, mais je ne m'attarde pas, le socialisme et le communisme municipaux se limitent à la possession de quelques fiefs ouvriers ou cités populaires. Donc, hégémonie des droites. Toutefois, et c'est le deuxième élément de contexte essentiel qui nuance le tableau, depuis le début de la décennie 1970, vous l'avez représenté sur le graphique derrière moi, les rapports de force politique dans le département, comme on peut le voir en Bretagne, puisque les courbes sont très proches, Bretagne historique, les rapports de force dans le département sont en plein bouleversement. La dynamique s'avère très favorable au PS. D'ailleurs, la manifestation la plus spectaculaire de ce phénomène s'est produite lors des élections législatives de 1973, où, contre toute attente et d'extrême justesse, Louis Mexando, le nouveau patron du PS calvadosien, est élu député de Caen, face au gaulliste Henri Buot, qui tenait le siège depuis 1958. Alors, le PS en 1973, d'ailleurs, réalise un score inédit à l'échelle du département, 18% des voix, 18,4, et supplante pour la première fois depuis 1946 son rival communiste. Et, je ne m'attarde pas, mais on a aussi des succès au cantonal de 1973, puisque la gauche emporte 4 des 6 cantons de l'agglomération cannaise et d'autres satisfactions apportées par le scrutin cantonal de 1979. Donc, la Fédération Socialiste du Calvados, puissamment soutenue dans les urnes par la nouvelle classe ouvrière issue de la décentralisation industrielle des années 50 et 60, est lancée sur le chemin qui, en 1978, c'est le dernier graphique que je vous présente, l'avéra, pour la première fois de son histoire, réaliser un meilleur score que le PS au plan national. Donc, évidemment, tout ça pour dire que, fort de ses récents succès et de cette progression électorale récente, eh bien, le Parti Socialiste nourrissait, vis-à-vis des municipales de 1977, des ambitions qui n'avaient plus rien à voir avec ce qu'elles pouvaient être lors des élections précédentes, et dans l'agglomération cannaise, et y compris dans la ville-centre de l'agglomération cannaise, le PS ne dissimulait plus rien de ses rêves de conquête. Alors, pour autant, le verdict des urnes n'a pas été celui-là, puisqu'il a... le verdict des urnes, ce sont des positions relativement figées entre la gauche et la droite. Le soir du... Comment dire ? Dans le département, Alors, il faut parler, si on doit parler d'échecs, d'échecs purement relatifs, quand même. Le PS, évidemment, progresse à l'occasion de ces élections. Dans le département, le nombre des conseillers municipaux socialistes passe de 55 en 1971 à 144 en 1977, donc pratiquement un triplement. Et puis, le nombre de mairies socialistes augmente aussi quelque peu. Il passe de 7 à 15. Mais ce sont des gains qui concernent de très petites communes. Une exception, quand même, la principale conquête, la ville d'If, à la frontière sud de Caen, qui compte 4 500 habitants. Donc le constat qui domine est celui d'un scrutin dans lequel la gauche, loin d'enregistrer les victoires spectaculaires des départements voisins, a surtout gardé, mais a peu gagné. L'EPS se maintient notamment à la tête de sa seule grande ville, Érouville, dont je vous parlais tout à l'heure, où il progresse même sensiblement, puisque la liste du GAM en 1971 avait gagné de justesse. En 1977, la liste d'union de la gauche recueille 63% des suffrages et la totalité des sièges de conseillers municipaux. Ce qui, d'ailleurs, est un succès à titre personnel pour François Jeanne, parce qu'il faut savoir que François Jeanne n'aurait jamais dû être maire, finalement, d'Érouville. Il ne l'a été parce qu'en 1971, la liste du GAM était conduite par un personnage qui s'appelait Robert de Comont et celui-ci a été victime du panachage. La totalité de la liste qu'il conduisait a été élue, à son exception propre, ce qui fait que la liste s'est retrouvée sans maire, une fois élue, et c'est ainsi que François Jeanne est devenu le maire d'Érouville. Alors en 1977, en revanche, à Caen, la gauche est battue à plate couture. Vous avez trois listes qui sont en présence dans le chef-lieu du Calvados. Une liste de rassemblement des droites conduite par le maire sortant Jean-Marie Giraud, une liste d'union de la gauche menée par le député Louis Mexando, et une liste d'extrême-gauche conduite par la LCR. C'est le premier des cinq combats municipaux, parce que c'est un duel historique entre Jean-Marie Giraud et Louis Mexando, donc c'est le premier des cinq combats municipaux qui opposeront les deux hommes entre 1977 et 2001. Ils seront tous perdus par Louis Mexando et tous gagnés par Jean-Marie Giraud. Donc en 1977, la liste du maire sortant l'emporte aisément, avec 55% des suffrages dès le premier tour, contre 37% à la liste d'union de la gauche et 7,7% à la liste d'extrême-gauche. Le score de la liste Mexando est de l'aveu même de son chef de file, médiocre. Et puis, je ne m'attarde pas, mais ce revers à Caen s'ajoutait à d'autres déceptions, notamment l'impossibilité pour la gauche partidaire de reprendre Monteville, ville très à gauche, dans l'agglomération cannaise, siège des hauts fourneaux de la société métallurgique de Normandie, et qui était détenue par une municipalité d'hiver-gauche, et qui le reste parce que les communistes et les socialistes n'ont pas réussi à s'entendre, ils ont présenté chacun leur liste et ils sont un peu victimes de leur divise. Alors, si on entre dans les éléments d'explication, à l'origine de ces résultats, on trouve d'abord des tendances électorales lourdes. Et notamment, c'est sans doute la raison essentielle de ces résultats en repli, le caractère encore incomplet des réalignements électoraux dans le Calvados. Si la progression de la gauche est spectaculaire en voie, en revanche, elle peine, en cette période des années 70, à se traduire par la conquête de territoires et de mandats. De ce point de vue, tout au long des années 110 et 80, la Fédération Socialiste, je vous ai montré tout à l'heure un graphique sur les voies, mais de ce point de vue-là, la Fédération PS du Calvados ne soutient pas la comparaison avec le socialisme breton, par exemple. Et les élections de 117 sont donc une illustration de cette moindre capacité du socialisme calvadosien à conquérir et consolider des fiefs, notamment parce que sa progression électorale est encore très concentrée sur le territoire. Je vous présente juste une carte. Ce sont les suffrages obtenus par François Mitterrand à la présidentielle de 1974 qui montrent que l'ascension de la gauche et du PS s'opère principalement dans les espaces que vous avez en rouge sur la carte. Vous le voyez encore mieux sur la carte suivante. Ce sont les cantons dans lesquels François Mitterrand est majoritaire au deuxième tour. Donc l'ascension s'opère dans les espaces très peuplés de la périphérie ouvrière de Caen et dans les zones périurbaines qui avoisinent la capitale régionale mais que tous les flancs du département et donc les grandes villes situées sur les flancs du département ne sont pas des zones de force. Et puis à Caen, à cette époque-là, le socialisme est encore structurellement minoritaire. En 1973, M'exando a remporté son siège de député grâce au vote de la périphérie mais il était devancé dans la ville-centre. Autre raison de fond qui peut expliquer ce résultat, c'est que le PS, étant au début de sa progression, apparaît encore comme insuffisamment enraciné sur le territoire face aux notabilités et aux réseaux de la droite qui sont eux implantés de longue date. Ici ou là, ces réseaux se sont mis au service d'hommes nouveaux, nullement atteints par l'usure du pouvoir et jouissant pour certains d'un important capital de sympathie. On citera deux exemples. Vire ou Olivier Stirne, alors jeune espoir de l'IDR et intronisé comme son dauphin par André Albout, avait été élu en 68, député, puis maire en 1971. Six ans plus tard, il bénéficie encore d'une popularité exceptionnelle que n'a pas entamé sa récente rupture avec le chiracisme. On le verra. Et puis, la situation est similaire à Caen, où le giscardien Jean-Marie Giraud a recueilli l'héritage de son mentor, l'ancien sénateur-maire et ancien ministre MRP Jean-Marie Louvel, qui avait été élu maire de Caen en 1959 et mort en 1970. Cependant, au-delà de toutes ces raisons de fond, ou plus conjoncturelles, il y a un dernier élément, un adjuvant très efficace qui a beaucoup contribué à faire de ces élections, donc le relatif échec pour la gauche que j'ai décrit, particulièrement à Caen et dans sa périphérie, ce sont donc les divisions entre les forces politiques qui, sous couvert d'union, préparaient les échéances de 1978. En effet, le scrutin municipal de 1977 à Caen et dans certaines communes proches se déroule dans une atmosphère de rivalité exacerbée entre les partenaires de l'union de la gauche, un climat qui est l'exact pendant de celui qui peut régner à droite en d'autres lieux entre les giscardiens et les gaullistes. Il faut comprendre une chose. À gauche, ça fera écho avec l'exposé de Gilles Richard hier, la fédération du Parti communiste en 1977 dans le Calvados a déjà pris ombrage de son déclassement politique. Lors des élections de 1973, c'est-à-dire très précocement par rapport à la situation nationale, elle a été supplantée par le PS en nombre de suffrages et elle a perdu son statut de première force politique du département. Et en 1976, elle a subi un véritable camouflet lors des élections cantonales, assistant, un peu désemparé, à l'élimination de tous ses candidats dès le premier tour et comptant, au lendemain du scrutin, moins de conseillers généraux que les socialistes. Dès lors, ça donne une situation en 1977 dans laquelle l'union de la gauche est de plus en plus mal acceptée par l'état-major du PCF, notamment par le secrétaire fédéral de l'époque, Joé Metzger. Alors ce dernier a été dépêché dans le département du Calvados par le comité central en 1975. Il a pour caractéristique d'éprouver vis-à-vis des socialistes une violente détestation tous les témoignages concordent. Il ne peut pas avoir un socialiste en peinture. Dans un reportage qu'elle consacrera à l'élection de législative de 1978, la journaliste Michèle Cotta, bien connue, le décrivait comme étant sur une ligne Leroy ultra-dure. Vous voyez, déjà la ligne Leroy, voilà, donc en plus un dur de la ligne Leroy, vous voyez ce que ça donne. Et surtout, Metzguer nourrit à l'époque des rêves de reconquête, a pour ambition de redonner à son parti la primauté trop vite perdue sur son corps politique. Et donc, ça a une conséquence, ça implique à ses yeux que le scrutin de 1977 ne soit pas un nouveau succès pour des socialistes avec lesquels cependant il est contraint de s'y dire en raison de l'accord national qui a été conclu en juin 1976 entre les partis du programme commun et qui imposait des listes d'union de la gauche dans toutes les villes de plus de 30 000 habitants. D'où la situation étonnante à laquelle le scrutin va donner lieu à Caen, celui d'une campagne torpillée de l'intérieur par une composante de la liste. Alors, Louis Mexando en a conservé un souvenir amer, je vous livre un témoignage très rapidement, l'essentiel est de me décrédibiliser alors que s'annoncent les élections de 1978 pour que le parti communiste repasse en tête de la gauche. Et ça commence par ce que j'appellerais le sabotage de la campagne unitaire des municipales de 1977. Il n'y a pas d'autre mot avec le recul que le mot sabotage. Alors, ce terme, la figure de proue des socialistes calvadosiens, l'emploie avec bien des arguments et au final, quand même, avec juste raison. D'ailleurs, il n'est même pas contesté par des militants communistes de l'époque que j'ai eu l'occasion d'interroger. L'un d'eux me racontait ainsi, je cite, « Joé Metzguerre est antisocialiste comme ce n'est pas possible, c'est quelque chose de viscéral chez lui. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Par derrière, il torpille. Joé Metzguer répète partout, on ne va quand même pas donner la ville de Caen aux socialistes. » Je vais très vite, donc, on reviendra peut-être à la discussion. Plusieurs scènes assez amusantes, illustrant ça. D'abord, les communistes refuseront de mettre des militants de renom sur la liste d'union de la gauche. Voilà, ce sera souvent des militants à la notoriété réduite. Une scène un peu pittoresque, un meeting unitaire avec Pierre Jox à Caen, où le discours de l'orateur socialiste s'achèvera sous les sifflets et les broncas des jeunesses communistes massées au fond de la salle en pleine manifestation pour l'union de la gauche. Et puis, surtout, les communistes iront même jusqu'à donner en sous-main des consignes de vote à leurs sympathisants et militants des consignes de ne pas voter pour la liste de gauche sur laquelle leur parti figure. Alors, je n'ai pas le temps, juste vous dire que ces élections, elles sont donc politiques et une préparation des législatives de 1978, y compris à droite, puisque c'est aussi, on y reviendra peut-être dans la discussion, ce scrutin de 1977, c'est aussi le moment où Giscardien et Gaullistes règlent leur compte à Lisieux. Michel Dornano est engagé, comme vous le savez, dans la bataille de Paris, mais il ne perd pas de vue son objectif de conquérir la droite et le département du Calvados sur les gaullistes et en sous-main, ses partisans en 1977 organisent la défaite de Robert Bisson, le dernier baron gaulliste du département du Calvados, maire de Lisieux depuis 1953 et dont la liste est élue, mais à nouveau, le panachage est passé par là, lui, donc, il lui manquera cette voix pour être à nouveau élu. Alors, très rapidement, en conclusion, juste deux éléments. Quelle postérité du scrutin de 1977 dans le Calvados ? Donc, trois grands traits caractérisent les élections dans le département. L'échec relatif de la gauche à rebours de la situation nationale, le maintien de la prépondérance des droites sur le paysage municipal et l'importance des calculs politiques dans le cadre du quadrillier. Alors, il y a un certain nombre d'élèges de ce scrutin qui vont s'inscrire en profondeur dans l'histoire politique locale, notamment ceux qui ont trait au rapport des forces au sein de la droite avec la chute de Robert Bisson à Lisieux, le ralliement provisoire d'Olivier Styrne à Vire et la victoire nette de Jean-Marie Giraud à Caen. Ces élections ont constitué une nouvelle étape importante dans l'ascension des républicains indépendants. L'effacement du gaullisme s'en trouve accéléré et il sera symbolisé deux ans plus tard par le remplacement de Robert Bisson par Michel Dornano à la tête du conseil général du Calvados, ce dernier devenant jusqu'à sa mort accidentelle en 1991 le patron incontesté de la droite banormande. En revanche, et c'est le deuxième grand élément de bilan, le coup d'arrêt porté à la progression du PS réel lors de ses élections municipales de 1977 est lui sans aucun lendemain. En revanche, il ne s'agit que d'un accident de parcours d'ailleurs relatif en aucun cas d'un retournement de tendance. L'illustration en est fourni de manière éclatante dès l'année suivante à l'occasion du scrutin législatif dans la circonscription de Caen. Les adversaires de Louis Mexando à droite comme au Parti communiste d'ailleurs espéraient que le revers essuyé par celui-ci à la tête de sa liste municipale le condamnerait à l'échec en 1978. D'ailleurs, la droite représenta à cette élection de 1978 un candidat dont le nom tout entier disait la volonté de prolonger les municipales, Jean-Marie Giraud, qui essaie de conquérir la circonscription, mais rien n'y fit. Et Louis Mexando fut réélu avec demi-loi d'avance et en 1981, François Mitterrand fut majoritaire à l'échelle du département. Tout de même, le dernier point, c'est que le paysage municipal, lui, c'est un point important, ne changera que très lentement et très difficilement dans le Calvados puisque la ville de Lisieux ne sera conquise qu'en 1989 et la ville de Caen en 2008. ont un candidat qui se demanda de la ville de Paris. Et la ville